Salut les gars et les filles, c'est Greg, aujourd'hui on est à Bordeaux pour une nouvelle vidéo, une vidéo bagarre bien entendu, on va retrouver nos copains du Corona Gym, ce fameux gym de sport avec des petits jeunes qu'en veulent, bourrés de testostérone, et puis ils aiment la bagarre et tout, donc écoutez, on va leur rendre visite, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, et puis après on fera peut-être un peu de muscu sur leur chaîne, je vous invite d'ailleurs à y aller, quand vous aurez fini cette vidéo bien entendu, parce que sinon... Donc une petite bande de joyeux lurons très très costaud, on a rarement vu autant d'énergie sur les vidéos de ces petits jeunes, donc on va voir ce qu'ils ont dans les points, donc un peu de boxe, un peu de MMA, peut-être un peu de lutte, on va voir tout ça, voilà, donc on va peut-être trouver, on a trouvé une cage pas loin là, et on va se mettre dedans et se foutre sur la gueule joyeusement, avec grand plaisir, pour... voilà, voilà. Pour... bah c'est très très bien. Et l'hissé moune. Regardez, ils sont déjà excités, ils ont pris leur boisson énergisante. C'est où les cours de danse ? La danse, la rumba c'est là-bas, la salsa c'est de l'autre côté. Voilà, des petits jeunes, des petits cons. Ah, combien il y a de petits jeunes ? Des petits jeunes, il y en aura peut-être 5-6, un truc comme ça. Donc on va les prendre l'un après l'autre. Si ça se trouve, on ne sait jamais, il y en a peut-être un qui va me... qui va déchaîner les enfers sur moi. Bah vous savez que... parfois il y a des gens, ils n'ont jamais rien fait, ils sont très bons. Juste avec la hargne et tout. Et puis n'oubliez pas que parfois, effectivement, les plus grands combattants ne sont pas forcément en train de faire de la compétition. Il y en a qui sont chez eux, qui sont dans leur club et qui assurent par ailleurs. Donc on peut être surpris. Écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oh, merci ! Merci ! Dégagez maintenant ! Hello fresh mother fucker ! Délicieusement simple. Ça suffit de manger des saloperies, camembert moisi et pommes pourries, te compris. Donc des petits produits bien frais, sains et livrés chez vous. Petite fainante que tu es, hein ? C'est quoi ça, bande de parisiens ? C'est quoi ça ? Hein ? Un potimarron. Les petits nannes. De la salade, des herbes, de la viande. Ces deux pommes l'eau sont... À croquer. Puis après, c'est pas un truc de feignant, il faut quand même mettre la main à la pâte pour faire la petite cuisine. Donc, telle maïté des mousquetaires, je vais enfiler rien du tout. Et je vais faire la petite tambouille. Et après, on déguste ça grâce à Hello fraîche. Et il y en a encore beaucoup, hein ! Dans ce carton, il y a tous les ingrédients qui sont susceptibles d'être utilisés pour 4 recettes. Aujourd'hui, on va faire la pizza bianca, les champignons ! Avant de faire à manger, il faut se laver les mains. On a éliminé beaucoup de maladies en se lavant les mains. La mortalité infantile est descendue drastiquement parce qu'on s'est lavé les mains. Donc là, rien à voir, il n'y aura pas d'enfants à cuisiner, hein ! On va regarder dans le congèle s'il n'y en a pas un ou deux qui traînent, parfois. Non mais franchement, la règle, tu vas beaucoup trop loin. Étape 1, pensez à vous laver les mains. Étape 2, dites merci au livreur. Ustensiles, essuie-tout, plaques de cuisson. Ouais, il faut une cuisine, quoi ! C'est des ouf ! Nettoyer les champignons. Couper les champignons en tranches. Couper l'oignon en fines demi-lunes. En fines demi-lunes. Ah bah, c'est technique, les gars, c'est technique. Faire fondre une noix de beurre. Et chez Beste, et chez Beste, tu vas voir ! Ajoutez-y les champignons. Si vous êtes un tocard, il y a une fois sur deux la moitié des champignons qui vont se barrer à l'étranger. Allez ! Baissez le feu et ajoutez l'ail et l'oignon salé et poivré. Les petits oignons, le petit ail. Laissez cuire encore 2-3 minutes à feu moyen vif. Et jusqu'à ce que les champignons soient bien dorés. On adore se dorer l'oignon. Pendant ce temps, tamponnez la mozzarella avec de l'essuie-tout pour en retirer l'excédent d'eau. Puis déchirez-la en morceaux à la main. Oh, je vais la déchirer ! Déchire en deux ! Pour ceux qui ont la référence. Placez les nannes sur une plaque badigeonnée avec une cuillère. Hello fraîche ! Gain de temps en cuisine, gain de temps entre amis ! Il y a 21 recettes qui changent toutes les semaines. Et aujourd'hui, regardez-moi ça ! Pizza Bianca aux champignons ! Et tu peux mettre en pause ou annuler ton abonnement quand tu veux. Et puis tu peux choisir parmi plein de régimes alimentaires différents. Low calorie. Tu peux choisir aussi la formule végétarienne ou flexitarienne. Et même pour un bourrico comme moi qui n'a pas l'habitude de faire à manger, c'est hyper simple. C'est Bibi qui l'a fait ! Ben voilà les gars, ça a été prêt très rapidement, à peine 10 minutes. Petite dégustation avec Hello Fraîche. Et tu as jusqu'à 85€ de réduction sur les 4 premières boxes. Et en plus, 3 cadeaux. Et tout ça bien sûr avec le code BUSHIDOFRAîche. Le lien est en description. Code promo valable en France, Belgique et Luxembourg. Les bonnes résolutions, c'est maintenant. Hello Fraîche, sauf fraîche, sauf sexy. Là on attend le taulier, puis après on va y aller. Mais on a des petits jeunes qui sont arrivés là. Qui va se battre là chez les petits jeunes ? Moi. Et moi, il y a lui. Ah lui ? Moi. Il me regarde comme s'il allait me bouffer les c*****. Ah mon gars, t'inquiète. Il a un taille. T'inquiète, tu lui casses les genoux et tu seras à ma hauteur. On coupera tous les gros mots bien sûr. Et toi aussi, tu vas te battre ? Oui, moi je vais me battre. Donc toi, tu es un militaire, c'est ça ? On va dire ça, je suis réserviste. Un réserviste ? Oui, réserviste. Donc je ne suis pas trop militaire, mais un peu quand même. Un peu quand même. Et toi aussi, tu vas te battre ? En fait, si lui ne se bat pas, je ne me bats pas. C'est parce que c'est mon frère. Tu vas te battre ? Oui, je vais me battre. D'accord. Donc toi, militaire ? Ancien militaire. Tout à l'heure, tu rigolais beaucoup, mais maintenant tu as la bouche sèche ? Non. Je ne fais pas ce genre de choses. Vous ne le coup pas, la carte. Vous ne le coup pas au montage. Ce n'est pas grave d'avoir la bouche sèche ? Non, mais ça va. Tu fais comme moi. C'est pour ça que tu as des grosses lèvres comme moi. Oui, c'est pour ça. Les femmes adorent les grosses lèvres. Oui. Apparemment... Les charnues. C'est ça. C'est ça. Elles ont envie de nous embrasser après. Oui, apparemment, on a une belle forme et tout. Donc tu vas te battre ? Oui, contre toi, Greg. Il a dit qu'il va se battre. Oui. Donc Ibrahim se batte aussi ? Non, Ibrahim laisse tomber. Je représente moi. Je représente pour Ibrahim. Ah, tu représentes les gens ? Oui, s'il faut se battre deux fois, je... Je représente la France ou la Côte ? Tout à l'heure, il était tout gentil. Maintenant, il fait le dur de ouf. Non, je suis toujours gentil. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ok, cool. Ton prénom, toi, d'ailleurs ? Moi, c'est Christian. Christian. On aura Christian. On aura... Edouard. Edouard. Julien. Et Corentin. Corentin. C'est ça. Viens ici. C'est donc ça, les cheveux ? Ah, mais t'es jaloux ? Oui. Mais t'inquiète, il y a Antoine qui arrive. Oui. Il a fait exprès d'abord moins de cheveux. D'accord. C'est pour toi. C'est gentil. Bah, euh... Ça va, mon commentaire préféré ? Ça va ? Ouais, bon, les réflexes ! Oh, travaillé réflexe ! N'hésite pas à en reprendre une. T'inquiète, j'ai le paquet. Voilà. C'est pour le cardio ? Juste avant, c'est magnifique. Comment tu pèses le costaud ? 103. 103. D'accord. Je suis gros. Je mange bien à la cantine. Ouais ? Bon, j'ai rien à dire. Mais il y a lui aussi, par contre, qui mange bien à la cantine. Encore un ? Bonjour, rapprochez-vous. Ton prénom ? Paul. Aussi, tu vas te battre ? Ouais. Il y en a plein qui vont se battre. Combien de kilos ? Euh... 90. 92, ouais. 90. On dirait que t'es plus lourd que le monsieur ? Plus lourd que... On dirait, on dirait. Non. Non, on dirait. Je n'ai pas dit que oui, mais on dirait. Ah ouais ? D'accord. T'es à combien ? 97, toi, je crois. 97. Ah, t'es gaillard, hein. Est-ce que toi aussi, tu vas fumer avant de commencer ? Non, moi, je fume pas. C'est pas bon. C'est des fous, ils qui fument. Ne fumez jamais, les enfants. Pour pas faire ça. Sinon, vous allez finir comme eux. Allez. Hop, il y a un autre, tiens. Bonsoir. Tu veux chanter une chanson ? Je voulais vous dire bonjour avant. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va ? Votre prénom ? Il est petit, en fait, quand il est pas sur le trottoir. Oui. Mais comme ça, les gens vont être contents. Une chanson ? Non, que la Marseillaise, quand j'aurai gagné. D'accord, combien tu pèses, toi ? Moi ? 103 kilos. 103. Oui. Comment tu t'appelles ? Antoine. 103, il y a du gros cochon, c'est bien ? Moi, je pense que tu vois, c'est lui avec qui ça va être le plus... Le plus amusant. Greg, aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Je vais te manger comme une galette des rois. Mais fais gaffe, le truc dur, c'est pas la fève. C'est l'une des... Eh, si on trouve des gens plus gênants que moi, on reviendra à Bordeaux plus souvent. Ah, mais il n'y a que ça, ici. Ah, bon ? Moi, je ne trouve pas. Ben non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le second degré, non ? Moi, je trouve que tu es juste un gros ***. Un gros ***. Après, ça va être démonétisé, gros. Non, on va le bipper. Ah, voilà. Par contre, quand tu saigneras, on le gardera. T'inquiète, t'inquiète. C'est moi qui vais te faire saigner. Oui. On y croit. Tu vas me faire saigner des yeux quand je verrai ta technique. Toi, tu vas mal finir. Et toi, t'as fait de la bagarre aussi ? Un petit peu, oui. Où ça ? C'était quoi ? Dans la rue. Non, j'ai fait un peu de MMA, en vrai. D'accord. Voilà. Où ? Chez qui ? J'en ai fait sur Marseille. On a bien fait de venir à Bordeaux, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On m'avait dit quatre, il y en a huit, il y en a dix. Ça va ? Et voilà, le taulier. Le taulier, ouais, c'est ça. Toujours en retard. Vous êtes tombé avec les pires, là, très clairement. Bon, j'espère que ça fera quand même une bonne vidéo. Écoute, j'ai l'habitude d'être le gogol principal. Bah là, du coup, t'as des sous-gogols. C'est cool. Qui sera passé ? Pour une fois, on sera accompagné de plusieurs gogols. Aujourd'hui, c'est la fin de votre youtubeur préféré. Comme à la dernière vidéo, j'aurais combatté contre des vieux de 60 ans, là. Greg et moi, vous n'allez plus jamais le revoir. Là, on va voir contre des vrais jeunes. Ce soir, elle est dans un lit d'hôpital, je vous préviens. Moi, je compte tout donner. Je vais le défoncer et on va voir ce qu'il donne vraiment. Donc, c'est simple. Greg, j'ai déjà vu ses vidéos. J'ai étudié un peu le phénomène. Impressionne pas. Pas impressionnant du tout. Franchement, pas impressionnant. Donc, je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Je suis d'accord. C'est tout ? Ouais. Je suis dans mon combat, là. D'accord. Il est déjà dans son combat. Moi aussi, je suis dans le mien. Donc, on s'est dit à tout à l'heure, dans le ring. C'est carré. Ça fait longtemps que je ne me suis pas bagarré, là. Je me suis fait mal au dos il y a peu de temps. Ce que je veux, c'est que tout aille bien et que je ne me fasse pas mal. Ou sinon, on va voir. Comme je dis, il y en a qui seront très bons. On est surpris parfois par des néophytes ou même des gens qui auraient pu être des très grands combattants, mais qui ont décidé de faire autre chose finalement. C'est vrai. Donc, parfois, tu es surpris. Tu vois, la vache. C'est comme en muscu. Parfois, il y a des mecs qui arrivent, ils n'ont jamais rien fait. Ils te font 15 tractions d'affilé. Et puis, tu te dis, mais quand même mince. Ils sont génétiquement avantagés. Voilà. Et tu te dis, bon, bah, c'est des bons gars. Ils auraient pu être fort drapés dans ce sport. C'est vrai. Tu vois, c'est comme Cyril Gann, par exemple, qui était un très bon joueur de basket. Et puis, le gars excelle partout. Donc, j'imagine que même quand il faisait du basket, il pouvait casser la gueule à plein de combattants de MMA. Alors qu'il n'en faisait presque pas parce qu'il a ça dans le sang. C'est un mec qui est fait pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf. Bah, peut-être qu'on va être surpris, là. Ouais, ouais, ou pas. Peut-être qu'il y en a. Il y a des gens qui sont faits pour rien. Et puis, d'autres qui sont faits pour tout. D'autres qui se cherchent, tu vois. Il y en a quelques-uns qui sont faits pour la muscu dans le lot, tu vois. Ouais, j'ai vu. Ils sont faits pour la muscu. Après, on va voir si dans les sports de combat, ils sont faits pour ça aussi. Ça va être la grande surprise. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu génération TikTok contre Greg Emema, un peu, là. Ouais. Sympa, ça. Ça fait un beau titre de vidéo, ça, génération TikTok vs Greg Emema. C'est surtout 5 générations d'écart, là. Oh là ! C'est en errant sur MSN. Papi, on combat ? On se revoit un message sur Facebook, hein. Je pense que lui, c'est bien sur MSN. Il en voit de lui, là. Ah ouais, mais oui. Papi, il a mis ses rotules avant le combat. Il s'est mis des genoux, en plus. Il s'est mis des genoux. Il a revissé un peu la hanche. C'est un méga-tron, le truc. C'est le moment où on rigole et qu'on passe pour des cons. Faut qu'on en profite, là. C'est vrai. On profite de ne pas avoir mal. Ouais. C'est important. La douleur est temporaire. Les regrets, pour toujours. C'est pas ça, l'enfance. En fait, là, on a des personnes qui sont déjà tombées. C'est ça. On a cut au montage, mais elles sont déjà tombées. En fait, ils s'entraînent à faire genre, ils sont déjà morts. On prend le corps. Ah, c'est préparation mentale d'être au sol. C'est ça. Faut qu'on tombe dignement. Voilà. Au moins tomber avec la... C'est ça. Attends, mais est-ce que je t'ai présenté un petit peu qui représentait chacun un peu dans le groupe ? Tu veux que je le fasse ? Vas-y, y a pas de souci. Bon, on va commencer par Coco. Coco, c'est, on l'appelle le druide au Corona Gym. En gros, le druide, c'est celui qui fait les mélanges de toutes les petites potions qu'on fait avant l'entraînement. Les trucs de caféine, il te ramène des trucs, il fait ses potions, et il met dans un bol, et après on boit. Comme ça. C'est notre façon à nous de faire le cardio. Exactement, c'est notre potion. Voilà, donc ça c'est le druide, c'est un peu panoramix du Corona Gym. Après tu as Paul. Bon, Paul qui était le plus gros du Corona Gym, parce qu'en fait il est arrivé au Cégym, il était musclé, il est reparti gros, c'est le seul, on comprend pas. Il fait une détransformation. Julien, c'est la gueule d'ange du Corona Gym. Comme vous pouvez le voir, il a une petite tête d'ange. On dirait un Bob. Ouais, exactement, mais faut pas le sous-estimer. Il y a une petite gueule d'ange, mais faut pas le sous-estimer. Non, ouais, j'ai l'argentie, mais... On me se méfie des apparences. Et après, voilà, l'ange, c'est son premier surnom, mais il en a multiple, comme les personnes qui gèrent. En fait, on l'appelle le gérant d'entreprise. Et une entreprise représente une fille dans notre groupe. Voilà, donc ça, c'est le gérant d'entreprise. C'est un bon PDG. Après, il y a Dylan. Dylan, c'est le Parigo. Le Parigo, il fait que manger, tout le temps. Mais là, il commence à sécher un petit peu. Et il vient de Paris. Et du coup, voilà, on l'a appelé le Parigo. C'était le surnom le plus simple. Et il nous a fait une très très belle transformation au Corona Gym. Après, t'as Chris. Chris, c'est le renoi de notre équipe. Il en fallait un, parce qu'il y a un Libanais, maintenant, il nous fallait un petit renoi. Donc voilà, Chris, c'est ce... Alors, on dirait pas, mais il a 34 ans. Voilà, c'est le plus vieux du groupe. C'est ça. Mais très gentil, un bon gars, on l'aime beaucoup. Et voilà, hein. Après, t'as Antoine. Antoine, c'est le loup. Le loup, enchanté Antoine. C'est Monsieur Second Degré et le loup, parce que... Il y a un loup, voilà. T'as la pelteuse. La pelteuse, ben, c'est Edouard. Enchanté. Edouard, notre petit gobelin. C'est mon mini-PK. En fait, quand il y a un combat, je l'envoie, tout simplement. Dès qu'il y a une baston... On va voir ce que je vois à un vrai combat. Ah ouais, avec un vrai adversaire. Ah, vrai. Exactement. Donc voilà, c'est la pelteuse, parce qu'il travaille sur le chantier. Il adore les pelteuses. Et voilà. C'est un mec qui adore son métier. Il a 21 ans aussi, on dirait pas. 20 ans. 20 ans, voilà. Toujours plus jeune. Et après, le dernier membre Corona Gym, c'est la dernière recrue. Monsieur Propre, on l'appelle. Bonjour. Et on l'apprécie fortement. Bon, il commence juste la MMA. Corona, Corona. Corona Gym. Quelle règle on fait ? Fight Club, tu connais ? La première recue, c'est qu'on parle pas de la quatrième. Ah bah oui, mais bon... Choisissez les règles, tu vois, tiens. Moi, il dit 0 tracas, 0 blabla, MMA. On ne l'a jamais faite, celle-ci, donc c'est parfait. Ah oui, au fait, j'ai oublié de me présenter. Bah, moi, c'est Ibai. C'est moi qui ai créé ces connards. On va faire chacun les règles qu'il veut. C'est qu'un autre baron, genre. C'est bien, ça ? Ouais, je suis leur papa, un peu. Ils m'ont choisi. Chacun les règles ? Ouais, chacun les règles. Les amis, de l'anglaise, du MMA ou du grappling, voilà. Alors, qui veut faire quoi ? Bah, je fais de la MMA. MMA. Anglaise. Anglaise. Anglaise aussi, comme ça. Pieds-points. Moi, je ne combat pas. Et poids ? MMA. Ok. Donc, on a du MMA et de la boxe anglaise. Je vais ramener les gros casques pour pas qu'on s'abîme. Ouais. Ouais. C'est beaucoup, ça. Édouard, il y a un outil, il est à la cage. D'accord. Ça a été risqué. Allez, allez. Allez, d'abord. C'est ouvert. Allez, doucement. Allez, Édouard. Respire, respire. Allez, Édouard, allez. Respire, respire. Allez, gros. Édouard, là. Voilà, rentre. T'as gaffe, t'as gaffe. T'as gaffe, t'as gaffe. T'as gaffe à l'allonge. Allez, Édouard, va-toi, va-toi, va-toi. Allez. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. C'est bien. Voilà, retire le casque. Voilà. Mets le tout dessus. La protection. La protection, les gars. Enlève tout. Allez, Édouard. Allez, Édouard. Allez. Allez. Allez, Édouard. Allez, ne lâche pas, ne lâche pas. Ne lâche pas. Suis, suis. Protège. C'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Édouard. Trompe-toi. Allez, ref. Souffle, souffle. Allez. Allez jusqu'au bout, Édouard. Allez, souffle, mon gars. Allez. Protège-toi, protège, protège. Respire. Respire, Édouard. Surprends-le, surprends-le. Allez. Surprends-le, il est bon. C'est terminé. Oui, oui, oui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pas mal. C'est pas mal, t'es le moins. C'est pas mal, hein ? Mes impressions, au début, tu vois, je l'ai plaqué, puis après, il m'a plaqué, puis après, je suis resté par terre. Tu ne seras pas commentateur sportif, toi, hein ? Il m'a plaqué, je l'ai plaqué, et ton nom est plaqué. C'est du haut de bise, c'est pas mal, je le haut de bise. Bah, pas mal, au début, là, quand tu essayais de rentrer dans la cage. Bah, le truc, c'est vu que je suis petit, je suis obligé de te prendre... Mais après, il faut me choper les jambes, en fait. Oui. J'ai pensé à attraper les jambes. Puis, il ne fallait pas hésiter, tu dis, si tu penches la tête, puis tu envoies des coups, ici. Oui. Là, c'est ce que faisait Léo Urban, un copain, là. Et il boxait, il était très bas, puis maintenant, tout en temps, il lui envoyait des grosses golden. Mais grosse puissance, parce que j'ai eu du mal à me sortir de ton étreinte. Donc, bravo à toi. C'est un peu la muscu, quoi. Oui, oui. Pas que, mais bon. Bravo à toi. Merci. Merci, les gars. Merci, frère. Coustaud. Alors, pas de coups de genoux, les poings et le MMA. Ça te va ? Oui. Le chrono ? Allo ? Allez, mon gars. Allez. Allez, retour. Allez, retour, mon gars. Merci. Allez, retour. Allez. Allez, retour. Allez, retour. Allez, retour. T'es pas peur. Monte la garde. Allez, retour. Oui, Antoine, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, Antoine, le lâche pas. Vas-y, pousse, pousse. Plac, plac, plac. Allez, passe ton bras sous l'aisselle. Voilà. Allez, retour. Allez, retour. Défends-toi. Oui, c'est bon. Tape, tape, tape. Allez, Antoine, allez. Tape. Tape plus dans les cotes. Allez, Antoine. Vas-y, voilà. Plus le 1, le groupe 1. Plus le 1, le groupe 1. Plus le 1, le groupe 1. C'est terminé. Voilà. C'est terminé. Tain, c'est déjà fou ? C'est fini. C'est bon ! C'est bon ! Alors Antoine ? Moi j'ai bien aimé. C'est sympa ? Ouais j'étais une piñata, c'est cool. C'est pas mal. Belle attitude au début. Tu faisais des feintes. En haut, en bas, en haut, en bas. Mais t'as pas déclenché les coups de poing. En fait, manque de temps. 1'30 c'était pas assez. Si on m'avait donné 5 minutes, j'aurais fait le taf quoi. Mais ouais, bonne sensation. Après par contre, quand tu m'as amené au sol, il y a le masque, enfin le casque, qui s'est mis sur mon nez. Ouais, il faut redescendre. Et du coup, comme t'avais ma main, ça faut me le dire, ça faut le dire. C'est comme ça, c'est la vraie vie ça. C'est comme ça qu'on apprend. T'entendais les congés de ton coach qui était pertinent, enfin du gars, ils avaient les bras sous les aisselles. Ouais. Donc t'essayais de les mettre. Et à un moment, je t'ai laissé les mettre. Sauf que j'ai mis les bras au niveau de la nuque. Ouais, tu m'as ramené. Et après, t'as plus qu'à tirer. Je suis ici. Toi, tu veux pas que je descende. Mais à un moment, tu décides d'attraper ma tête à deux mains. Voilà. Ensuite, tu vas te décaler. Vers l'extérieur ? Ouais. Et tu vas me tirer. Allez ! Et là, tu m'as les mettre au sol. Tu vois ? T'en fais combien de temps de MMA ? J'en ai fait deux ans. En intermittence quoi. Bah c'est pas mal du tout. Il est juste histoire de... Bah voilà. De s'amuser. Mais le physique est ultra solide. Merci. Le mec, un de ses pecs, ça fait mes... Ça fait mes... Ça fait trois pecs à moi. Mais je suis content. Là où je suis plus content, c'est sur le cardio quand même. T'as entendu ? Oui ? Le cardio ? Ouais. Je pensais que j'allais plus galérer. Bah une trente ça va normalement. Oui. Heureusement. Mais solide le gaillard ? Solide ? Merci. Bah à toi aussi, voilà. Continue, lâche pas, franchement. J'en ai pris un, et en fait ça m'a calme. Ah ! C'est bon. J'ai essayé de travailler un peu mais... Chris regarde bien là. Bah je mettrai pas de low kick parce que je vais pas les protéger Tibia. Je vais pas les protéger. Allez ! Go ! Allez Chris ! Allez ! Chris ! Ta garde ! Wow ! Bien ça ! Ta garde ! Ta garde ! Allez chier ! Allez ! Allez ! Allez ! Inerte toi Chris ! Allez ! Soif du le type, soif du le type. Allez Chris ! Allez ! Allez Chris ! Allez ! Allez Chris ! Allez Chris, donne tout, donne tout ! Allez c'est bien Chris, continue ! Oh ! Protège la tête ! Allez Chris ! Tape, tape, tape ! Allez ! Allez respire bien ! Allez ! Allez ! Allez Chris ! Allez allez ! Allez allez ! Faut que je mette là, c'est sympa les gars ! Applaudissements 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 Bien Chris, bonne bagarre ! Toi aussi ! Propre ! Et rapide ? Impressionnant ! T'as pris ça où tu m'as dit ? À l'armée ! Que à l'armée ? 11 ans ! Il est vaillant, il envoie des bonnes patates ! Toi aussi ! J'ai senti une ! Malheureusement que tu t'es retenu ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Mais non non c'est bien ! J'ai dû m'employer un peu plus que tes camarades ! Donc bravo ! Merci merci ! Et beaucoup de pièces ! Super ! Bon combat ! Et pourquoi t'es si souple d'ailleurs ? Pourquoi je suis ? Si souple ? Euh... Coach ! Non faut pas le dire ça ! C'est le travail, je travaille beaucoup ! Oui ? Ouais je travaille bien la souplesse ! Bravo frérot ! Merci ! Merci à toi ! Dehé ! Allez ! Titi, walls ! Aller ! Viens ! Je ne sais peut pas les gars ! Je vous offre la jambe ! Allez ! Allez ! Tior ! Gardez votre distance ! Ouuuh ! Aller 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 ! La garde, la garde Allez Julien, c'est ça mon gars Beaux gosses, on souffle Voilà c'est ça la garde Voilà, la garde, la garde C'est ça, c'est ça Allez Julien Bien joué Allez Julien Allez Julien Allez, bonne coup Allez Voilà, bien Parfait Attention la garde Garde, garde C'est ça Allez 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 Donne toi à l'es Senior Respire Allez 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 On est parti, voilà, mets la garde, c'est terminé, j'ai joué mon gars, carré ça, mais j'ai joué mon gars, j'ai eu mal pour ça là, franchement méfant, ouais, moi aussi. Bon, les gars du Corona sont vaillants, Julien, très courageux, il rentre, il frappe, il cogne fort, il m'en a mis quelques unes, bon, j'en ai reçu quelques unes aussi, je crois, ouais, c'est un jeu, c'est la boxe, non, mais franchement, super intéressant, après, en termes d'allonge, c'est hyper compliqué à gérer, ben, toi, je sais pas si tu sais, tu dois savoir comment gérer tout ça, mais, franchement, c'est très compliqué, rentrer dans ta garde, c'est vraiment, c'est vraiment chaud. Mais t'as réussi à quelques fois, donc c'est bien, les coups, j'ai se dessenti, après, je pense, heureusement, j'ai fait 15 ans de rugby avant, pour un peu subir les chocs, t'aurais dû essayer de faire un M1, plutôt, au niveau sol, enfin, à part plaquer, je sais faire quoi, c'est pas mal, c'est pas mal, j'ai pris quelques bons directs, t'as un bon coup d'oeil, t'es solide, puis il rentre, donc c'est les mecs de l'armée, et plus rugby, donc il a la petite habitude des bagarres, voilà, c'est ça. Donc, Julien, bravo, super intéressant, en tout cas, merci, frérot, bien joué, à tout à l'heure pour la muscu, à tout à l'heure, on n'oublie pas, sur la chaîne de Corona Gym, il y a de la muscu aussi, avec les copains, ce sera notre paire de manches pour moi, je pense, merci, Julien. Bon, le Corona Gym, les paris, bon, normalement, il fallait parier sur moi, mais pour le prochain Combat Dima Bov, le 14 janvier, moi, je parie avec Unibet, sur Nasourdine, c'est un de mes chouchous, Nasourdine, vous le savez, et avec mon code GregMMA, vous avez 100 euros remboursés en freebet, donc n'hésitez pas à parier, et via le lien également, qui sera disponible, n'oubliez pas en pari avec parcimonie, si t'as pas d'oseille, mec, bah tu regardes ton oseille pour t'acheter à manger, bah oui, bah, il faut réfléchir, en tout cas, moi, je mets tout mon fric sur Ima Bov, Nasourdine, par contre, si je perds, je viens de voir chez Fernand, et on va régler ça, tu vas me ramener sans balle, allez, à tout à l'heure. Allez, bon gars, c'est maintenant, 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 allez, Paul, c'est... Non, c'était celui qui va sur la prise démontée, oh, arrêtez-toi, ouais, mais je sais, je... Il va te surprendre, il va te surprendre, il va te surprendre, c'est une fois deux. Ah, c'est bon, c'est ça. Allez, Paul, on va travailler à l'entraînement, oh, Paul, n'oublie pas, une fois deux. On va à l'entraînement, une fois deux. Allez, Paul, allez, la clope. Allez, oui, Paul, oui, voilà, ça, ça, allez, Paul, je ne laisse pas respirer, je ne laisse pas respirer. Allez, Paul, allez, c'est ça. Il a peur, il a peur, il a peur, il recule, il recule, il recule, il recule. Respire, 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 allez, bougez. Oh, casse-toi, Paul, respire, Paul, allez, oui, allez, Paul, on va voir, voilà, la garde, la garde, la garde, la garde. Allez, garde le sort, voilà, la distance, la distance, laisse le roule, c'est ça, voilà. Allez, Paul, respire bien, voilà, allez, Paul. Allez, allez, garde le carton, allez,檢libore Paul. Allez, Paul, ça fait 10 secondes, là. Allez, allez, vas-y, Paul. La garde, la garde, la garde, la garde, la garde. Allez, Paul, allez, Paul. Proteste la tête, proteste ma tête. Il tape que dans la tête, il tape que dans la tête, protège la tête. Allez, mon gars. Allez, souffle, souffle, souffle. Il tape que dans la tête, protège-moi. Il tape encore, encore, encore. voilà paul allez allez surprends le gros allez mon gars allez allez mais non mais gros allez 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 voilà allez voilà allez allez je réserve t'inquiète c'est bon voilà l'avant-dernier combattant du coronagym donc paul il a appris son courage à deux mains et j'ai essayé ouais mais c'était pas facile quand même oui ça s'entend ta voix t'es à la hauteur de ta réputation c'est bon ça va ça va il essayait de cadrer même s'il prenait quelques coups j'en ai pris quelques-uns c'était là le petit défaut on peut tourner la tête quand on envoie des coups pour quelqu'un qui pratique pas t'as jamais fait non presque jamais c'est très bien il s'est mis en face avec les copains qui encouragent c'est carré c'est carré c'est carré c'est carré c'est carré c'est carré quand on est à domicile ça galvanise d'avoir les copains derrière il a pas voulu faire honte à son gil donc il y vient aller merci beaucoup paul on se retrouve sur la muscu peut-être que j'aurai de la chance après je suis sûr à tout à l'heure il y en a un il a griffé comme une salatée comme ça quand je revois ma chérie j'ai une excuse à chaque fois donc le fumeur pour finir fumeur et buveur de boissons sucrées ouais boissons fermentées aussi ouais c'est pas bien les jeunes donc quel poids toi d'ailleurs 103 un peu de sport de combat avant ? un peu ouais c'était quoi tu m'as dit ? du MMA le dos il est niqué niqué là pour l'instant tout ce qui va forcer sur le dos le sol et autres allez box anglaise pour finir même s'il est un peu blessé moi aussi j'ai mal au dos je suis pas très fort non plus ouais ouais tout est relatif bien entendu ça va le faire allez il faut pas te battre une seule C'est l'air ni gros, c'est pas de la basque Allez, c'est l'air ni gros Allez, c'est l'air ni gros La carte, ça, ça Buuuu, ça, buuuu Allez, Coco, allez Voilà, met la carte Allez, Coco, allez Coco, t'as dans le coin Je te dis que tu peux pas être son coach Allez, allez Ça a volé ton pré-workout, là, vas-y Allez, allez mon gars Pense à l'amensur que tu as vu pour lui Voilà Allez, allez Vas-y, Coco Allez, Coco Agressif Allez Il tape que dans la tête Allez Il tape que dans la tête Bouge, bouge Bouge un peu, bouge Allez Allez, Coco, allez Déplace-toi, allez Oui Oui Allez 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 Allez, Coco lâche-toi pesack Aller Allez, Coco Allez Allez C'est quoi il reste 5 secondes dans la chaîne neuve ? C'est un enfer ! C'est un enfer ! C'est un enfer ! Il vient aller doucement avec Antoine ! Corentin pour finir en beauté ? En beauté ? C'est pas terrible ! Un peu téléphoné sur ses coups ? Tu cherches à frapper très fort ! Ouais ! Du coup on les voit beaucoup les coups ! Et puis la garde elle était un petit peu basse ! Du coup tu mettais ta tête à disposition ! Ouais c'est ça ! Mais en fait c'est que de base ! Vu que avant c'était MMA les mains je les mettais comme ça ! Et j'ai cette habitude sur l'anglaise ! Ah tu restes comme ça ! Ouais moi aussi j'aime être comme toi MMA ! T'as fait combien de temps de MMA ? J'en ai fait 4 ! C'est principalement du grappling ! C'est dommage que t'aies mal au dos on aurait fait du grappling ! A peine faire comme ça ! Mais en tout cas très courageux Corentin ! Parce qu'il a pris quelques bonnes patates ! Souvent il se prenait des contres ! Donc c'est des coups qui font plus mal ! Parce qu'il se jetait ! Mais courageux ! Il a pas lâché l'affaire ! J'ai rien senti ! En plus ! Il a fait honneur au Coronajim ! Comme tous ses copains ! Et moi ce que je propose c'est que Ibrahim il vienne pour finir ! Parce que... Parce que... Moi aussi j'ai mal au dos ! Parce que c'est lui qui est organisé ! C'est lui qui est organisé ! Et de plus de ça c'est le créateur du Coronajim ! Donc nous on est que des PNJ ! Bah alors ? Moi aussi ! Moi ce que je propose c'est... Pourquoi pas un petit combat entre vous ! Et quoi ? Tous les deux contre vous ? L'un contre l'autre ! Anglaise ! MMA ou anglaise ? Anglaise ! J'aurais préféré MMA ! Vous faites 1 minute MMA et 1 minute anglaise ! Comme tu veux ! Moi je me rends le pied ! On fait que de l'anglaise ! Comme ça au pire il n'aura pas d'excuses ! Aller ! Moi je vais me reposer ! Je vais la regarder ! Je vais compter les points ! Ah y'a des points ! Mais au début des tensions ! P O I N G ! Ouais ! Écoute vous ! J'y connais pas la différence entre points P O I N T et P O I N G ! On m'avait prévu que c'était des gogoles ! Ils ont fait honneur à leur réputation ! Allez mets le casque frérot ! Et tu tapes avec ton pote ! Là j'ai pris son casque ! Comme ça il me prête un peu de sa force ! Et là je vais le démonter ! Ouais bah je te le prête un tout petit peu ! Donc t'en plains pas non plus ! Genre 5% c'est suffit gros ! Il est... Attends ! Euh... Bah lui il rentre beaucoup ! Mais toi t'es beaucoup plus agressif ! Donc faut que tu joues sur de l'agressivité ! Ouais 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 ! Tu me trouves agressif moi ? Oui ! Bah faut que tu fasse pareil ! Moi je suis un mec doux moi ! Bon bah écoutez ! Bon de 1 t'es un con ! Et en plus t'es agressif ! Mais parle bien ! Qu'est-ce que tu vas faire ? T'as de la chance que t'as pas mis le casque ! C'est quand le mec il te dit ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Il te fait un mouvement ! Tu bouges pas du tout ! C'est parce que t'as pas le casque là gros ! C'est parce que t'as pas le casque là gros ! Alors attends ! T'es bien là ? Allez mets les gants bas bas ! Bon alors ! Qu'est-ce que vous avez un petit contentieux ? Ah oui ! On s'embrouille un peu souvent ! On est comme un couple en fait ! C'est vrai ? Et moi je suis un peu gentil au Céjim ! Parce que j'ose pas trop répondre ! C'est vrai ? Pour pas un peu le déstabiliser ! Mais là je pense que c'est le bon moment pour en découdre ! Toutes ces années de... De souffrance ! Exactement ! Pour ce moment précis ! Allez ! On peut les encourager les deux là ? Soyez attentif ! Parce que là ça risque d'être le combat le plus violent ! Quand les mecs ont un niveau à peu près similaire ! Ils veulent s'envoyer fort ! Et je sais que celui qui va gagner ! Il pourra chambrer à vie son partenaire ! Je sais faire monter la sauce ! Je sais faire monter la sauce ! Partenaire venait ici ! Allez ! Ok ! Box anglaise ! Les poings, les uppercuts, les crochets ! Au corps et au visage ! C'est tout ! Une minute trente ! Quand je vous dis stop, vous arrêtez ! Ok ! Je vous sépare ! On check ! Un pas de retrait ! Combattez ! Allez 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 ! Il partit ! Il partit ! Envoie là ! Envoie ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Edouard il est trop content ! Allez gars ! Allez ! Allez ! Allez ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ok ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est ça ! Coup de tête ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tu l'as ! Combien de temps ? 15 secondes ! 15 secondes ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! C'est terminé ! Allez ! Bien joué les gars ! Bien joué les gars ! Bien joué ! Un vrai combat de sortie de boîte de nuit ! C'est magnifique ! Magnifique ! Ça se voit qu'il n'y a pas fait les vestiges ! Blague à part ! C'est comme ça les bagarres de rue ! C'est comme ça que j'aimerais bien que vous m'attaquiez quand on fait les tests de rue ! Comme des sauvages ! Là il nous a fait des bras tendus ! Il nous a enchaînés ! Bien joué les gars ! Allez ! Ouais ! Ibra ! Déjà je tiens à te remercier pour ton invitation ! Merci à vous ! Et bravo à tous tes copains du Corona Gym ! Je suis très fier d'eux ! Très très fier d'eux ! Les gars sont très solides physiquement ! Une bande de très très costauds et de très sympathiques ! Ça je peux te le dire qu'on va le mettre dans le trailer ! Donc nous cet après-midi on se retrouve sur leur chaîne pour partager un entraînement de muscu ! La chaîne du Corona Gym ! En attendant vous vous abonnez si ce n'est pas fait ! Vous mettez un pouce en l'air pour les féliciter ! Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ! Ça va envoyer du lourd ! Et merci encore à vous les gars et à très bientôt ! Merci à toi ! Bien joué ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !